J'ai eu une hépatite fulminante d'éthiologie inconnue à l'âge de 12 ans et ça a détruit mon foie dans l'espace d'un mois. Le don d'organes a tellement une place importante pour moi dans ma vie aujourd'hui que je ne sais pas si à l'époque je savais qu'on pouvait donner ces organes et en recevoir. Je n'imaginais pas qu'on allait me prélever mon foie à moi en remplacer par un organe qui appartenait à quelqu'un. Pour moi c'est vital de leur donner un nom à mes transplantations, à mes greffes. Les deux premiers foies s'appelaient Félix, Félix le chef, Félix le foie, je trouve ça mignon, c'est resté. Et le troisième je l'ai appelé Oliver parce que liver en anglais ça veut dire foie et que ça lui donne un petit côté irlandais que j'aime bien, Oliver. Et voilà je trouve que ça lui va pas mal, ça lui donne du charisme. Ma relation avec mes proches ça a été très très fort notamment avec ma mère qui elle a été très malade et toujours malade aujourd'hui. Elle a été dépressive, elle a eu un cancer du sein en même temps en fait. Elle m'a annoncé son cancer du sein quelques semaines avant que je tourne malade. Donc on a vécu la maladie en même temps. Et je pense que si je n'avais pas été malade, je ne sais pas si ma mère s'en serait sortie. Parce que ça lui a donné une rage de vaincre totale de savoir que sa fille était malade. Et voilà donc les relations avec maman étaient très très fortes et le sont toujours aujourd'hui. Secret Story, moi je ne suis pas très branchée télé-réalité. Ça m'est venu en rêve en gros, où j'arrivais devant les casteurs et je leur disais il faut absolument que j'intègre cette saison parce que j'ai plein de choses à dire, je veux parler du don d'organe. Ce qu'il faut aujourd'hui c'est les médias, les réseaux sociaux, la publicité, d'avoir un peu de popularité pour apporter un message aussi fort que celui-là. Et je me suis dit, bah tentons l'expérience, on y va, on verra bien. J'ai tenté et j'ai été rappelée. Je pense que le pari est loin d'être gagné parce que ce n'est pas fini encore. Que moi je ne lâche pas l'affaire, je n'ai pas l'intention de lâcher l'affaire. Mais en tout cas les débuts sont très prometteurs.